Du genre ou de la théologie du genre Au-delà de ce qui s'observe comme production genrée à travers la domination, l'exclusion, l'occultation des différences et le rejet de l'altérité, un problème de genre d'un tout autre ordre s'est imposé durant l'enquête, la question du genre de l'enquêtrice sur le terrain. Évoquant le genre de l'ethnologue et ses implications dans le déroulement de l'enquête sociologique, Cropins, 2008, s'est demandé si le terrain était de nature être masculin ou est-ce un manque d'intérêt pour le terrain du féminin qui expliquerait ce manque. Entre guillemets, les remises en cause de la masculinité ethnologique ont plus porté sur les interprétations, voire sur l'écriture, que sur le déroulement même de l'enquête de terrain. Dès les années 60, dit-il, cette question des femmes dans le terrain a eu droit de citer. La bibliographie sur cette question est très riche, telle Pézeril, 2007, où l'auteur s'exerce à la féminisation de l'expérience d'auto-analyse et fait apparaître des réactions d'une française en milieu musulman sénégalais, cité dans Copins, 2008, ou encore l'expérience d'une Burkinabée enquêtant dans sa propre société, Ouattara, 2004. En effet, passer à côté des attitudes observées à l'égard de mon genre, liées à ma nationalité en tant que chercheur, c'est passer à côté d'un symptôme assez important pour la compréhension de l'identité algérienne que je m'appliquais à comprendre. C'est passer à côté d'un symptôme assez important pour la compréhension de l'identité algérienne en ma qualité d'algérienne et d'étudiante algérienne en France. Je ne peux rester silencieuse sur les positions tout aussi insolites dans lesquelles je me suis retrouvée, et les discours que j'ai eu à affronter ici et là au cours de mes différentes missions en Algérie. Le fait qu'un Algérien me pose la question « Combien tu veux ? » après avoir accepté l'entretien est quand même révélateur d'un mépris légitimé par la domination masculine en Algérie qui fait de la femme un objet sexuel pour l'homme lorsqu'elle ne correspond pas à une certaine image de la femme algérienne. Cet homme rencontré, qui m'a proposé un tour de passe-passe, je ne sais pas comment on appelle ça, rencontré durant une traversée, me regardait en souriant. En étant à la recherche de participants à interroger pour mon enquête sur l'identité algérienne, l'identité linguistique plus précisément, j'ai répondu par le sourire qu'il a fait venir s'asseoir à ma table. C'est vrai, ça ressemble à de la draque. Mais une fois expliqué, l'objectif de mon sourire, au-delà d'être humain, devrait être clair. Mais en vue discuter avec d'autres enquêtés, celui-ci avait cru que j'étais tout simplement une kahba. Kahba. Attitude méprisante à l'égard des femmes est détestable qu'il a tenté d'atténuer par le fait qu'il connaissait des oranaises et que c'est normal de penser cela d'une femme qui porte une robe courte, qui fume, qui voyage seule et qui parle à plusieurs hommes. Ce qui correspond pour se convaincu qu'une femme peuplant un espace réservé aux hommes est une femme qui pratique les faits et gestes d'une kahba prostituée, ce qui a été très mal vécu par la chercheure respectable que je me voyais déjà être.